Monsieur Pechambert qui va donner le coup d'envoi de cette première rencontre contemporaine neuvième journée du top 14. Côté Racingmen, vaquin. On est juste devant la ligne des 22 mètres. De Castro, un ballon qui sort avec Descon. Descon qui croise avec Bousses. Bousses qui est bien pris, repoussé. Un ballon toujours en faveur du Racing, en faveur des altos sécanés. Le drop de Mathieu Lauré, celui-là il est mieux. Et il passe, et il passe. Le drop de Mathieu Lauré qui permet au Racing de... Le lancer Castré a été efficace cette fois, avec un ballon porté, enchaîné derrière, qui avance. Ils reviennent avec des choses plus simples. Hop là, Coco Contré, Contré par le Roux, qui va pouvoir ramasser ce ballon. Il est repris par Coco Contré, il soutient avec Descon. Descon qui va aller au bout, et il a pu aplatir. Il a pu aplatir a priori, mais je pense que monsieur Pechambert va demander l'arbitrage du Vidéo pour en être certain. Vidéo ? Non, on va en avoir la certitude maintenant. Non, il n'y a pas de touche. Il y a Essay. Essay qui va être accordé. Contre parfait, mené par le Racing. Là, on voit le pied droit de Descon qui est sur le terrain. Rien à dire. L'Essay devrait être accordé logiquement. Oui, Hervé. Essay. Voilà, l'Essay est accordé par... Justement ! Justement ! Le renvoi, qui n'est pas maîtrisé cette fois par les Franciliens. Un ballon récupéré par les Castrés. Comme elle n'a pas assez pour personne. C'est Rémi Tales qui récupère cette balle. Fermat ! Santé, rouge ! Rémi les pieds ! Mazoui. Qui repartent sur des choses basiques autour de leur troisième ligne, notamment. Et passent à foler les Castrés. Ballon pour Bonello. Voilà. Il faut d'abord aller déséquilibrer, avoir des ballons propres. Déséquilibrer la défense du Racing. Attention ! Qui part ! 80 ouvertures ! Qui rentre dans les 22 mètres du Racing. Et qui échappe avec le 4-4. Il avance ! Il avance ! Il est dans les 5 derniers mètres ! À 4 mètres de la ligne d'ambute. Des Franciliens. L'avantage encore pour les Castrés. Ballon pour Mazoui. Mazoui qui n'a pas pu avancer mais qui peut libérer le relais de Roland. Attention si ça sort sur le côté droit. Il y a une situation favorable. Ah, il s'extirpe. Le joueur avantage en cours pour les Castrés. Encore une petite façon favorable. Ballon qui va être écarté là-bas. Ouyongui qui passe par le sol. Et M. Pechambert qui va revenir à la pénalité. Il est arrivé ce début de saison à Castres. Alors qu'il évoluait du côté de Toulouse auparavant. Touché ! Dans entrée ! Il y a encore l'Amelé Castres. Il y a encore déport. Il y a encore déport. Mazoui est marqué ! Voilà le premier essai depuis plus de 4 matchs en faveur de Castrés. Il est marqué par le capitaine. Christ Mazoui et Castres qui reviennent tout de suite au score. Ah mais depuis au moins deux ans maintenant, ce sont toujours des matchs très serrés entre ces deux équipes. Le ballon ramassé par Tecori. Bernard qui dégage. Il va trouver Imoff. Aller, un ballon intéressant pour l'Argentin. La relance d'Imoff. Le tentatif de crochet mais il est bien pris. Il reste debout. Il reste debout. Mais attention aux défenseurs Castres qui ont les mains sur le ballon. Il est muselé. C'est à molle. Il faudra qu'il sorte le ballon. Voilà c'est fait. Le ballon est sorti. Côté fermé avec Vakataoua. Attention il va 2000. Vakataoua le petit coup de pied à suivre. Il va récupérer. C'est fait. Il a marqué un essai. Marqué un essai à 4 minutes de la fin. Vakataoua il a quasiment pas touché le ballon du match. Sur l'un de ses premiers ballons. Il va à Dame pour redonner l'avantage au Racing à quelques minutes de la fin de ce match. Le gilet Pidgey qui s'illustre à merveille avec ce ballon qu'on a l'impression qu'il va être compliqué à libérer. Pour Imoff qu'on revoit ici au départ de l'action sur la relance. Regardez il y a 1, 2, 3 casse-rées autour de lui. Il va sortir sur le côté fermé de manière pas forcément très académique. Et là regardez on vous laisse admirer le boulot. Coup de pied par dessus. Rebond favorable, récupération. Et merci messieurs. Le Racing juste avant. Coup de sifflet finale qui prend l'avantage. Grâce à cet homme. Viremi Vakataoua. Quatrième essai de la saison. Le meilleur marqueur d'essai du Racing. Pour le moment les Cass réveillent en défense. Et on va attendre plus que 15 secondes à jouer. Ça va être très très compliqué pour Cass. Il va falloir en faire un petit A. Et il les pénalise parce qu'il n'a pas joué. Et ce ballon rendu au Castré. Il reste quelques secondes seulement. C'est terminé en vantant de la sirène. Il y a 62 mètres à remonter. Un peu plus même. Avec ce ballon pour Tecori. Tecori pour Lamora. C'est pas terminé. Dernier ballon pour les Castrés. Il n'y a plus d'alternative. Il faut quitter un corps perdu maintenant dans le jeu. Côté rouge. Cocotte qui passe par le sol. On passe précipité côté Castré. Ballon qui sort pour Mazoué. Sortir des zones de placage. Voilà on n'est pas sorti. Pénalité pour Castré. On ne peut pas taper en douche. On ne peut pas taper en douche. C'est joué rapidement par Cocotte. Attention à pas s'isoler. Henri Cocotte. Plaqué un peu haut. Plaqué un petit peu haut. Effectivement. Ballon toujours pour les Castrés. Qui sont rentrés dans la moitié de terrain du Racing. Plus que 50 mètres à remonter. Il a rebondi. Il a rebondi. Incroyable. Qui cherche un trou de souris pour se peaufiler. Passé. Rouge. Deux placages à jouer. Mazoué. Sortir. Rouge. Ballon qui sort. Avec Bernard. Bernard qui essaie de rester debout. C'est les rouges. Ballon toujours pour les Castrés. Toujours autour de la ligne médiane. Il est arrêté Técoré. Técoré il ne pourra pas aller bien loin. Il peut libérer. Attention. Au bon contest des Racingmen qui vont peut-être récupérer le moment. Il est conservé. Jouer. Attention il y a une situation de surnombre sur l'extérieur. Le cadrage débordement d'Evans qui est repris. Ballon conservé par les Castrés encore. Avec Cocotte. Cocotte en hauteur. Pas mal pour Odo. Qui arrive et lancer. Qui avance. On a toujours prouvé. Pédalité. Pédalité pour Kass. On va le jouer rapidement évidemment au pied. Avec Evans. Evans. Qui va trouver Kavan. Kavan qui peut redonner à Evans. Evans qui garde ce ballon. Attention à ne pas se couper des soutiens. C'est pas le bon côté. On va rester au même sens. C'est pas le bon côté. Avec Rasoé qui repart de l'autre côté avec Tecori. Androé. Androé qui a pu donner ce ballon. A Capo Ortega. Labora qui va retrouver Caballero. Caballero qui est plaqué. Quelle action des Castrés. Attention sur le reversement. Ils ne sortent plus qu'à 200 mètres. Il y a de la place à l'extérieur. Bernard. Avec Mack. Mack qui peut libérer. Ballon toujours pour les Castrés. Jouer ? Se sont remplacés au niveau du racisme. avelas. Mazzoué ? Massoué qui avance. caso ballon qui sort avec Evans. Centré ! Dans le fermé. Cocotte qui essaie de trouver une brèche. Fiil d'avance. Il gagne encore de trois mètres. Il n'y a pas de demi de mêlée. C'est Mazoué qui va faire office de une mêlée Qui part un petit peu en travers Il est pris mais il peut libérer Attention le ballon contesté, récupéré Récupéré par les Franciliens Sur la ligne des 22 mètres Et peut-être reperdu Pénalité pour Gastre Qui a encore le ballon Qui peut encore aller chercher la victoire Il peut prendre une mêlée, il le joue rapidement Mais il peut prendre une mêlée Mazoué Le ballon qui sort attention à Kaman Kaman qui essaie de raffuter Mais il est pris Attention Aïmov qui a les mains sur le ballon Mais ballon arraché Toujours pour les Castre Avec cette balle pour Bernard Bernard pour Iman, Simon sur ses crochets, il est pris Voix que c'est chaud Cocon, Cocon Carabas C'est ce ballon Qui donne ce ballon à Iman Qui dégage Monsieur Péchamp La position de hors-jeu Nouvelle pénalité par l'heure de Casse Incroyable Le match est terminable Il a eu trois pénalités consécutivement Sifflées contre le Racing Laurent Labide qui s'est dégradé son calme Pour qu'il prenne la mêlée Au moins ils auront une phase de jeu Structurée sur laquelle ils pourront lancer Une offensive Alors monsieur Péchampère Tu demandes au capitaine Qu'est-ce qu'on fait ? Ils vont jouer à la main Ils vont combiner à la main Regardez On va demander un changement du côté du Racing Rémy Vaquin qui va sortir Remplacé par Nathan Lannes Nathan Lannes et Julien Combe Les deux vont rentrer Attention à la combinaison des quartiers Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ce genre de combinaison Nathan Lannes qui dispute ses premières minutes En ce top 14 de cette saison Regardez l'organisation là Le quadrillage du terrain Plusieurs joueurs Qui vont se passer le ballon On joue depuis Qu'est-ce que cinq minutes au-delà du temps réglementaire C'est parti Avec ce ballon gardé par Capo Ortega Qui a essayé de lancer C'était Kory On a été vigilant Du côté du Racing Ballon toujours pour les castrés On est partis C'est dans le fermer Avec Mac Mac qui rapute Ce n'est pas écrit C'est fini Pardon Ballon toujours pour les castrés Ramassé par Cavallero Pénalité pour les castrés Il va y avoir un carton Si ça continue C'est joué rapidement pour Mazoué Mazoué qui a pu trouver Portenaire On n'est plus qu'à deux mètres De la ligne Ballon toujours pour Castres Ouah ce finish Cinq minutes d'arrêt de jeu L'intervention de M. Péchambert Qui redonne une pénalité Alors qu'il était tout près de Marquette Elle est castrés Ça chope Ça chope Mais non M. Péchambert a déjà sifflé Depuis un petit moment Vous n'êtes pas à cinq Vous n'êtes pas à cinq Vous n'êtes pas à cinq Alors là attention Parce que si ça finit sur Sur des mêlées comme ça Elle aura un signe Qui est très fatigué Avec cette longue période de défense Mathieu Lauré Qui a pris le coup au passage Et qui est en train de se plaindre Auprès de l'arbitre Mais donc serré De Pierre Berbizier Ils ne prennent pas la mêlée J'ai l'impression Pas sûr qu'ils aient la mêlée Ils aient annoncé la mêlée Les castrés 5 mètres 5 mètres 5 mètres Ils ne sont pas partis Pour jouer la mêlée En tout cas Désolé messieurs les spécialistes Mais le débriefing de ce match Va être un peu plus court Que prévu Mazoré Essai rouge Reculez Reculez C'est peut-être le tournoi Pour moi Parce que s'il ne marque pas La question du choix Et de ne pas avoir pris la mêlée Va se reposer Attention quand même Ils ne sont plus très loin de la ligne Les castrés Ils sont dominateurs Sur tous les impacts Avec Mac Mac qui est stoppé Attention il est un peu sol On est venu au contest Côté Racing Et pénalité On est venu au contest Côté Lui Racing Pénalité Vakata Roy Qui met ce moment en touche Et le Racing Qui vient réaliser l'exploit Sur la pelouse de Castres Victoire du Racing 23 à 19 Petit bonus défensif Pour les castrés Mais fin de série Les castrés mettent un terme À l'heure 7 victoires consécutives Et surtout Les Racing men mettent un terme À l'heure 3 Les fêtes d'un filet On prend tout de suite La direction de Boulogne Pour retrouver les spécialistes Au tour de François Trio Alors qu'on a percevé La discussion entre Simon Manix Et Laurent Labitte Au tour de François Trio La discussion de Boulogne A l'heure 7 victoire de François Trio La discussion de Boulogne